Je voudrais exprimer très respectueusement ma reconnaissance et celle de toute la population du Bénin au Président de la République, Son Excellence M. Patrice Salon, pour sa clévoyance, son engagement ferme et son investissement personnel pour que l'eau potable pour tous et partout soit une réalité dans notre pays, le Bénin. C'est sur ces mots que je lance officiellement, au nom du gouvernement, le projet de mesure d'urgence pour le renforcement en eau potable de la zone d'Apakba et d'Aglagadan à partir des champs de captage de Porte-Nouveau. Un projet qui vise à améliorer le déficit en eau potable dans l'arrondissement d'Aglagadan à Semekboudji et de quatre arrondissements dans la ville de Kotonou, zone Akpakba. Une initiative qui vient répondre à un besoin vital de la population. Face au défi de l'accès à l'eau potable, le Président de la République a eu la courageuse et salutaire décision d'être anticipatif avec une vision très claire. Cette anticipation et cette vision du chef de l'État offre ses fruits comme on a pu s'en apercevoir. Plusieurs localités de notre pays sont déjà desservis en eau potable et pour celles qui restent, les projets sont déjà élaborés et les financements bouclés. En somme, près de 17 milliards de francs CFA décaissés par le gouvernement pour les travaux du dit projet. D'Adiara, en passant par Porte-Nouveau, l'eau sera traitée grâce à une usine moderne à construire à Semekodji pour venir combler le gap de la ressource en eau de 1200 m3 par heure de la Soneb, afin que définitivement les zones concernées n'aient plus de soucis de pression au robinet et soient desservis en qualité d'eau potable. Les populations des départements de Lemay et du littoral, par ma voix, présentent leur gratitude au gouvernement et à son chef, son Excellence Patrice Talon, président de la République. Le ministre de l'Énergie a rappelé que ce projet a été réalisé à Paracour, dans le plateau d'Abomey et ailleurs, et aujourd'hui à Semek, pour Semek et Cotonou. Je me réjouis que les populations de ces localités sortent de la pénurie en eau que nous avons connue pendant de nombreuses années, et je parle non seulement en tant que collaborateur, mais aussi en tant qu'administré, en tant qu'usager, et tel que mon collègue l'a rappelé, nous qui vivons au quotidien les difficultés des populations au même titre qu'elles, et donc travaillons, participons à l'implémentation de ces projets qui nous sortent un peu plus du sous-développement et qui nous rapprochent du développement. Le maire de Semek, Poudi, satisfait de ce pas fait dans sa commune, exprime sa gratitude à l'endroit du gouvernement. Chères populations, je peux vous dire que chaque jour, chaque minute, le gouvernement fait un peu plus. Cette addition doit contribuer à un point douté au bonheur de nous tous. Chères populations, Semek, Poudi, n'est pas seulement un couloir de transit pour les hommes, c'est un couloir de transit pour tout ce qui est beau, en l'occurrence l'eau. Parce que l'eau qui doit transiter par ici vient de Porto-Nouveau et des environs. Notre terre est accueillante et est prête à accueillir tout ce qui est beau. à tout moment, à tout instant. Présent lors de la dite cérémonie, le ministre de la décentralisation rappelle à la population que pour tous travaux, le gouvernement intervient par phase. Ceci dit, toutes les communes restantes qui manquent d'eau seront bientôt servies, a-t-il conclu. Merci.